Guillaume Pépi recadré par le gouvernement, le président de la SNCF qui menace de démissionner. Bénédicte, pourquoi ça va si mal entre les deux ? Parce que les deux ont perdu leur sang-froid. C'est étonnant parce qu'au départ, on pourrait croire que Guillaume Pépi et Emmanuel Valls se sont sur la même longueur d'onde. Deux hommes de gauche, sociodémocrates. Alors on revient une dizaine de jours en arrière, si vous le voulez bien. Le week-end de la fin mai. La semaine d'avant a été catastrophique pour le gouvernement avec la crise des carburants. Et voilà que les préavis de grève s'entassent sur les rails dans les airs. Et là, on trouve que Guillaume Pépi ne va pas assez vite pour trouver un accord avec ses syndicats. Il n'est pas assez conciliant. Alain Vidalis, au ministère des Transports, convoque la CFDT et l'UNSA. Et tout de suite, il leur donne tout. Aucune négociation. Le DRH de la SNCF est bien là, mais il ne sert que de caisse enregistreuse. Pépi le prend mal, il ne comprend pas la méthode, il menace de démissionner. Et surprise, on ne le retient pas. Encore hier sur RTL, le ministre des Finances, Michel Sapin, le soutient très très mollement. Alors pourquoi ce sera difficile de rester à la tête de la SNCF désormais pour Guillaume Pépi ? Parce qu'on l'a discrédité vis-à-vis de ses syndicats. Imaginez la réunion qui doit se tenir ce matin à 9h30 à la SNCF. Guillaume Pépi doit signer le relevé de conclusion établi il y a donc une semaine par le ministre des Transports. Son autorité en a pris un coup. Ils doivent bien rire les syndicats. Désormais, si Pépi n'est pas d'accord sur un point, ils diront « Ah bon, c'est comme ça ? » Bon ben, on va appeler le ministre. Alors pourquoi le gouvernement n'a pas intérêt non plus à une démission fracassante de Guillaume Pépi ? Parce que ce n'est pas le moment, la crise sociale, les inondations. Normalement, Guillaume Pépi, en bon serviteur de l'État qu'il est, ne va pas faire de coup d'éclat. Il va essayer de sortir de tout ça la tête haute. D'ailleurs, on l'a encore vu partout ce week-end pour prouver qu'il est encore aux manettes. Mais plus tard, cet été, il pourrait chercher à se recaser. Et là, c'est le gouvernement qui pourrait être embêté. Déjà, le numéro 2 de la SNCF a claqué la porte il y a quelques semaines. Si l'autre pilier du transport ferroviaire en France part aussi, ça va fragiliser la situation. Bénédicte Tassar, sur votre bloc-notes... La loi Sapin 2 à l'Assemblée nationale, la loi sur la transparence et la lutte contre la corruption, suivra de près, bien sûr, les débats sur la rémunération des patrons. Et on commence la semaine avec une bonne note, Bénédicte. Oui, une bonne note, 15 sur 20, Cyprien, pour encourager le Ritz qui veut décrocher le titre de Palace. Après sa réouverture aujourd'hui, 4 ans de travaux, des retards, un incendie plus tard. Il affiche déjà complet pour les semaines à venir.